Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Miss Creative 24 pour un tag. Ça sera le tag Lafimo, voilà, qui est composé d'entudications. Donc, on va commencer déjà avec le tag, mais juste avant, j'aimerais vous faire remarquer que derrière, j'ai mis deux petits livres, voilà, en fond. Celui-là, voilà, qui est un livre de 250 activités, et qui tombe aussi. Et le Girls Book de la pâtisserie, 5 recettes, voilà. Donc, voilà, j'essaie de travailler un fond un peu plus élégant. Donc, on va tout de suite commencer avec le tag. Ta première fraise Tagada. Ma première fraise Tagada, voilà, ma première fraise Tagada. Elle est jolie, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, l'intérieur n'est pas texturé. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Mais sinon, je l'aime bien. Voilà, ici, on voit qu'il y a un petit trou de blanc qui aurait dû être caché par du rouge. Et elle est vraiment toute petite, parce que sur une, celle de mon auriculaire, voilà. Donc, elle est vraiment toute, toute petite. Donc, je barre, j'ai pris un stylo pour barrer. Donc, désolé si ça fait un peu de bruit le stylo. Préfères-tu la soft, la classique ou la effect ? Je dirais la soft et la effect, parce que je trouve que la classique est un peu trop molle. Quand as-tu commencé la simo ? Ça fait un an et demi, je crois. Alors, ce que je sais le mieux faire en fimo, je ne sais pas du tout, mais je dirais peut-être ce gâteau-là, parce que, ben voilà, je dirais peut-être ce gâteau-là. Les gâteaux, les pièces montées, on va dire. Les pièces montées, voilà, je pense que c'est ce que je fais de mieux. Ta création préférée. Donc, c'est celle-là, pareil, c'est celle que je vous ai montrée dans l'exemple des pièces montées. Et voilà, je la trouve vraiment trop belle. Elle n'est pas encore cuite, c'est pour ça qu'elle est sous film, pour le moment, il faut que j'ai le temps de la cuire. Voilà, donc, toutes mes créations ne sont pas cuites, généralement, elles sont sous film, positionnées sur un plateau, à attendre leur tour. Après, ma création préférée, c'est... Comment as-tu découvert la fimo ? J'ai découvert la fimo grâce à YouTube. Je regardais d'habitude de la fimo... De... Ouh là ! De la musique. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo de Miss Creative. Et, tout simplement, je l'ai regardée, parce que j'avais déjà entendu parler de la fimo. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la fimo. Et donc, après, j'ai continué. Ton dernier donut ? Mon dernier donut, c'est celui-là. Il est raté. Mais oui, il est raté. C'est un essai, donc... J'aurais préféré pas vous montrer. Voilà, c'est un donut sinistre. C'est un essai, mais non. Je ne l'approuge pas, en fait, cet essai. Parce que, déjà, je trouve que... Je pense que... Le blanc, il a un peu d'étain sur le rouge. Je n'ai dû pas assez me laver les mains, en fait. Déjà, ça, ça gâche un peu. Je trouve qu'ici, c'est pas assez texturé. Ici, c'est plus texturé qu'ici et tout. Donc, je vais essayer d'en refaire un plus joli. Voilà pour mon dernier donut. Autre loisir que la FIMO. Mais autre loisir que la FIMO. Je prends des cours de chant, des cours de danse. Voilà, donc... On peut appeler ça des passions, je pense. Voilà. Autre loisir que la FIMO. Voilà ce que je fais en dehors de la FIMO. Je fais autre chose. Mais c'est pas courant. Par exemple, une fois, j'ai fait de l'acrobranche. Voilà. Mais voilà. Sinon, ça ne revient pas tout le temps. Chose la plus facile à faire. C'est la question 9. Je pense que la chose la plus facile à faire en FIMO, c'est les lollipops ou les choupa-choups. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de couleurs de pâte. Sauf si vous faites une lollipop multicolore. Et puis, c'est qu'avec les donuts, on peut faire l'effet cuit. Si vous ne prenez pas de la caramel, comme moi. Ou, par exemple, avec les cupcakes, il faut aussi faire l'effet cuit. Donc, moi, je dirais plutôt lollipop, choupa-choups. Et donc, c'est la dernière question déjà. La pâte indispensable à ton avis ? Je ne sais pas si on peut l'appeler la pâte indispensable. Mais pour moi, ça serait champagne, chair. Voilà. Un peu toutes les couleurs qui peuvent faire la couleur pâte. Parce que je fais beaucoup de gourmandise à ma vie. Pour moi, ça serait celle-là. Mais si vous travaillez plus dans le domaine de la figovine, ça sera plutôt cher, je pense. Et avec... Donc, ça sera... Oui, alors, c'est mes trois couleurs de pâte indispensable. Donc, moi, je dirais... Donc, champagne, chair, voilà. Des trucs comme ça. La chocolat, elle n'est pas indispensable. Mais la chocolat, je l'utilise un peu. Et plutôt la caramel, je dirais même. La caramel, et pour moi... Parce que la caramel, si on la met avec un peu de noir, généralement, ça la fonce. Et même si vous n'avez pas de noir, vous pouvez mettre avec un peu de pastel sec. Vous mélangez, normalement, ça le fait. Pour moi, c'est la couleur rose. Voilà, comme ça. Elle est vraiment trop belle. Mais alors, si je dois faire une liste de tout ce qu'il me faudrait en Fimo, on n'est pas arrivé. Parce que, pour moi, presque toutes les couleurs sont indispensables quand on fait de la pâtisserie. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de couleurs indispensables. À part la chair, je trouve. Chair, champagne, un peu tout ce que vous voulez. Donc, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, petit pouce vers le haut, petit pouce vers le bas. Mais je serais très contente si vous mettrez un petit pouce vers le haut. Si vous voulez, par exemple, le tuto de la pièce montée ou de la fraise Takada, donc que je texture évidemment au milieu. Ou si vous voulez que je vous montre mon deuxième milieu de notes, ce mini. Ou je peux en faire d'autres. Je peux vous faire des moquiers. Si vous voulez, je peux vous faire des dingos. Voilà, demandez-moi des personnages Disney. Mais plutôt tout ce qui est Maison de Mickey. Voilà, Mimi, Dingo, Donald, Mickey. Voilà, tout ce qui est un peu ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai tout dit. Donc, merci de me suivre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi parce que ça me fait énormément plaisir. Donc, on se verra dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc, je voulais bien vous montrer. C'est pour ça que j'ai pris l'appareil avec lequel je filme. Désolé, c'est ça bouge. Mais je voulais vous faire en fait un gros plan de ça en fait. De mes livres. Donc, celui-là s'appelle le manuel des filles et l'autre. le girls' book de la pâtisserie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.